Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec un jeune comédien français que j'aime beaucoup, que je suis depuis ses débuts, il s'appelle Jérémy Duval il a tourné dans beaucoup de films au cinéma, à la télé, partout et dernièrement dans Versus de François Voila en 2019 si je ne me trompe pas il est sorti en 2019, exactement, merci de me recevoir merci à toi d'être venu, ça me fait vraiment plaisir on s'était rencontré sur le tournage de Versus et depuis je te suis même avant et je te suis encore plus maintenant donc je serais très contente que tu sois là pour répondre à quelques petites questions bah, ravis en tout cas on va apprendre un petit peu à te reconnaître, pardon à me reconnaître, parfois j'ai pas de lunettes donc voilà voilà, c'est peut-être pour ça voilà, c'est ça mais là, t'as quand même ta petite bouille, on te reconnaît toujours, toujours la même bouille depuis 10 ans c'est ça, on ne sait pas si t'es jeune ou t'es vieux ouais, c'est ça, on ne sait pas si je suis jeune ou je suis vieux, c'est toujours la question en plus et, bah, tu peux nous dire quel âge tu as quel âge ? sondage ouais, mais tu es dans les commentaires non mais attends, on le dira à la fin de la vidéo ok, on a intérêt d'y penser hein ouais, ouais, carrément mettez en commentaire combien vous pensez qu'il a ouais, comme ça, on saura mais peut-être, tu fais un petit sondage, tu sais, tu peux mettre là ouais, c'est vrai comme ça, on sépare ouais, ouais, on laisse un peu tu mets une branche d'âge entre 10 ans et 35 ans c'est très très large est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance ? mon enfance, moi j'ai grandi dans le 92 sur l'origine d'un des Hauts-de-Seine j'ai une soeur, j'ai deux parents qui sont pas du tout dans le cinéma d'accord à partir de 8 ans, j'ai commencé à faire des cours de théâtre parce que ma mère, le samedi après-midi, j'avais le choix entre soit aller faire les courses dans les grands magasins avec ma mère et ma soeur et soit faire la sieste avec mon père donc, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose parce que franchement, je comptais les heures dans les grands magasins et comme je faisais déjà des spectacles j'improvisais, je faisais la caisse et tout ça dans ma chambre et j'adorais ça, je me déguisais tout le temps ma mère m'a dit, il faut... on m'appelait Zébulon d'accord et du coup... on m'appelle comme ça aussi bon bah voilà, tu vois, on se reconnait là-dedans et ma mère m'a dit, bon bah fais du théâtre et j'ai commencé à faire du théâtre le samedi après-midi et j'ai jamais arrêté et du coup, mon enfance, ça a été vraiment toute la semaine pour essayer d'aller au théâtre et aussi, le mercredi après-midi, je prenais mon appareil photo comme celui-là et je filmais mes copains à l'époque, Youtube n'existait pas ou c'était en pionnaire et du coup, moi, je m'aimtais mes courts-métrages sur Dailymotion d'accord à l'ancienne, tu vois à l'ancienne, c'est ça, ouais pardon pour Dailymotion, si c'est triste encore mais oui, c'était un peu plus à l'ancienne que Youtube maintenant oui, sachant que Dailymotion, c'est français, sur Youtube c'est vrai non, non, bon mais ouais, je m'aimtais mes courts-métrages là-dessus avec mes copains donc vraiment une enfance versée par le cinéma par Louis de Funès, par le cinéma de papa et une vraie envie de m'amuser et j'attendais qu'une seule chose, c'était le samedi après-midi pour aller au théâtre ouais, donc tu étais vraiment passionné depuis petit ouais, ouais, et vraiment le montage aussi je me souviens parce que ma mère travaillait dans les ressources humaines elle avait un ordi portable parce que quand même les premiers ordi que moi j'ai connus c'est des compacts donc il y avait Windows 98 dessus il n'y avait pas le logiciel de montage après il y avait Windows Movie Maker sur les BM de ma mère et c'est comme ça que je montais mes vidéos Windows Movie Maker ah ouais, c'est un gaffe du coup, ouais, j'ai commencé à monter très très tôt ce qui fait aussi partie de mon activité aujourd'hui oui, on va en parler avec du coup, il y avait ça qui était déjà très enclos est-ce que tu peux nous dire un peu ton cursus scolaire, tous les diplômes que tu as eu ton parcours maintenant ? alors, les diplômes, j'en ai pas beaucoup j'ai juste mon bac, j'ai un bac S option SVT d'accord aujourd'hui, je sais plus comment c'est fait avec la nouvelle réforme, c'est compliqué tu sais, tu as le bac B bac C pour nos parents moi j'ai eu un bac S voilà, bac S option SVT toi t'as quel bac ? moi j'ai eu le bac STMG d'accord ressources humaines ok et du coup, ouais non bac S après j'ai fait deux ans à Pygmalion au studio Pygmalion pour avoir un peu plus de coaching mais bon, ça a toujours été pareil c'était compliqué d'enchaîner tournage école mais j'ai fait aussi j'ai fait un an d'Essera ok où malheureusement bah j'ai pas eu beaucoup de temps non plus d'y aller j'ai fait ça pour mes parents parce qu'ils voulaient que je continue post bac et bah heureusement j'ai beaucoup travaillé donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'école oui c'est une chance aussi et en fait je pense que aussi ce métier au delà de ça c'est vraiment très très cool mais il faut l'apprendre sur le tas en étant stagiaire en faisant en allant le café aux acteurs ouais en faisant ce que tu fais en faisant des vidéos en parlant avec des professionnels et vraiment c'est un métier où il faut être vraiment dedans dans le partage et essayer d'être là dedans quoi donc ouais ouais aller vers les gens et ouais ouais discuter et partager et même ne pas avoir peur de se dire bah je suis acteur mais bon je peux essayer de faire un peu l'assistant réa je peux essayer d'aider les machines parce que finalement le cinéma même le théâtre c'est un esprit d'équipe c'est un esprit de troupe et c'est un art collectif donc si on pense individuel et qu'on se dit justement faut que je fasse mes petits trucs de mon côté c'est dommage ouais c'est vrai c'est collectif entre guillet ouais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité alors en ce moment tu es au théâtre ouais avec un ami qu'on a en commun Benjamin Baffi ouais avec Benjamin on est à la comédie Montorgueil tous les mardis à 20h dans une pièce qui s'appelle Une fille pour deux qu'on a co-écrite tous les deux c'est parti bah on s'est connu sur Versus avec Benjamin et pareil on se dit ça peut paraître inaccessible comme ça de faire une pièce de l'écrire de la monter de la mettre en scène et de la jouer et en fait on l'a fait tous les deux juste à l'envie ouais c'est hyper important on a essayé de convaincre les producteurs on a réussi ok et la comédie Montorgueil nous a fait confiance on est hyper content de ça ouais parce que finalement là on a commencé en novembre on est en février ça fait déjà 4 mois qu'on joue notre pièce c'est énorme c'est un truc assez fou parce que voilà Benjamin il avait 20 bah ton âge ouais il a 23 maintenant il a 24 il avait 23 ans qu'on a écrit la pièce moi mystère on verra à la fin mais un petit peu bah non je sais pas un peu un peu moins je sais pas et du coup ouais on a écrit ça et donc on est à l'affiche de la comédie Montorgueil à 20h dans une fille pour deux et c'est génial et ça marche plutôt très bien là on vous ramène encore pendant combien de temps ? là jusque fin de mars et après la suite on ne sait pas encore ok suivant laquelle qui sera fait ouais c'est toujours aussi la disponibilité qu'il y a parce que pour le coup nous on était en novembre en décembre on était déjà à certains créneaux là tu vois à partir de janvier et février et mars on a été à un autre créneau donc en fait c'est aussi on se bouge aussi avec l'actualité du théâtre avec ouais il y a plusieurs périmètres ouais possible pour l'instant on n'a même pas encore parlé ok pour toi quel conseil tu donnerais un acteur qui aimerait se lancer dans ce milieu là être persévérant ouais persévérant persévérant et surtout comme je te disais c'est ne pas se limiter et avoir ce côté esprit de troupe là j'ai parlé à l'échelle avec Benjamin mais en fait dans les cours de théâtre on ne nous apprend pas à monter un projet et ça je pense que c'est hyper important d'être dans une logique de création et de ne pas être attentiste même si on a la chance d'avoir une carrière qui démarre assez rapidement il faut toujours être proactif et essayer de faire des choses parce qu'il y a quelque chose ouais alors je ne sais pas que tu vois si tu ne sais pas écrire ou si tu n'aimes pas ça ou le truc tu n'es pas obligé d'écrire mais en tout cas entoure-toi de quelqu'un qui sait écrire qui peut écrire quelque chose tu prends tes potes et vous faites une troupe jouer d'abord pour rien et vous essayez d'inviter des professionnels mais en fait dans ce métier malheureusement il faut qu'on voit souvent parce que sinon on se fait très vite oublier il y a une vraie dépendance et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec le digital à l'immédiateté donc quand tu n'es plus là ça veut dire que tu existes plus ce qui n'est pas vrai mais c'est une image que nous renvoie cette société moderne donc il faut être proactif il faut créer des projets quelle que soit leur forme il faut exister et surtout il faut avoir beaucoup de courage et toujours travailler parce qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et ça c'est hyper important se remettre en question notamment et aussi je sais que ça c'est forcément quelque chose qui a un langage un petit peu on ne pense pas à ça quand on crée ses projets mais il faut penser aussi stratégique et se mettre un peu à la place des producteurs parce que quand on sort d'école évidemment un film il ne va pas se monter sur ta tête on ne t'attend pas et surtout il y a un truc c'est la priorité des uns n'est pas la priorité des autres la priorité de nos projets perso ce n'est pas la priorité des producteurs donc tu passes il faut arriver à ce que ça devienne la priorité du producteur mais en ayant une stratégie derrière en allant chercher peut-être un acteur connu dans ton projet c'est vrai il y a une logique aussi à avoir et pas se concentrer sur sa petite personne et se dire ah ouais moi j'ai mon petit projet il me tient à coeur je vais trouver quelqu'un ok ça peut marcher mais il faut se dire aussi maximiser le nombre de chances que le producteur puisse lire ton projet c'est hyper intéressant ce que tu dis vraiment ben voilà si c'est voilà c'est mon conseil ok maintenant on va passer à des petites questions hyper rapides tu vas me dire les premières choses qui te qui me passent par la tête ouais exactement à part qu'on a l'intention de nous dire encore là ouais toujours pas toujours pas est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emmènes quand tu as des événements importants non non un dicton de vie peut-être euh un dicton de vie euh j'adore cette chanson d'ACDC it's a long way to the top mais je pense que ouais la vie n'est pas un bon fleuve tranquille euh tout ce genre de choses ouais ouais ok euh est-ce que tu as ta plus grande phobie voilà ta plus grande phobie je viens de te poser cette question attends attends pour revenir à la question d'abord je crois que j'en ai un qui arrive euh attends euh euh je le retrouverai peut-être je le ferai en tu sais en outro de la vidéo ouais ok il peut y avoir beaucoup d'outro dans la vidéo oulala c'est très bien mais notez tout hein attention ouais grave attends redis moi la question que tu voulais dire ta plus grande qualité ouf ma plus grande qualité je sais pas c'est pas à moi de le dire ah Benjamin a répondu la même chose c'est vrai ouais je te jure ah vous êtes pas copains pour rien moi ton rêve d'enfant euh mon rêve d'enfant euh d'avoir ma maison de production euh alors j'avais un premier rêve c'était de tourner avec des grands acteurs et de jouer dans des films ça j'ai eu la chance que ce soit fait avec Gérard Alvin François Cluzet Olivier Marchal et il y en a d'autres et euh après il a fallu renouveler ce rêve et se dire bah voilà et j'avais le rêve de faire une pièce de théâtre de l'écrire de la montée c'est fait de créer ma société de production c'est fait mais voilà l'ultime rêve c'est que ma maison de production produise des films des longs métrages que ce soit les miens ou que ce soit ceux des gens que j'aime et euh et de et de et de créer ça et que se fasse une une belle synergie entre les gens et qu'on partage des émotions ouais ensemble et euh et vraiment ça pour produire des films des gens et euh mais continuer à jouer ponctuellement dans certains films ok ça va quand même dans la continuité de ta carrière quoi complètement mais c'est en fait c'est pour ça que je parlais de construction c'est que aujourd'hui j'ai commencé au cinéma j'ai fait de la télé j'ai fait du théâtre mais il y a une vraie volonté de de construction d'un ensemble en fait ouais et vraiment euh tu mets tes pierres un peu partout quoi exactement exactement pour que dans quelques années euh ces pierres aient un certain âge qui aient une crédibilité c'est vrai aux yeux du métier et que finalement euh ce qui ce qui pèse dans la balance dans ce métier aussi c'est la longévité c'est à peu près d'unboard de bonner m'a dit quand j'étais quand j'étais plus jeune elle me dit c'est bien de faire 5 films en un an mais ce qui est une carrière c'est un film tous les ans pendant 10-15 ans et euh pour le coup euh je crois qu'elle a raison ouais c'est vrai Est-ce que tu avais un doudou d'enfance ? Ouais, j'avais mon Mimi. Ah, c'était quel animal ? Je m'appelle Jérémy, c'était une souris. Et au départ, alors, ça a été une souris. C'est le premier doudou que je crois, c'est ma marraine qui me l'a offert quand j'étais petit et quand j'étais bébé. Je l'ai gardé très longtemps et mon Mimi est devenu un ours parce que Mimi, je l'avais tellement sucé que il était petit à tout moment. Mais il est encore là, il est encore en vie. Et c'est devenu un ours en peluche tartine et chocolat. Ok. Et ouais, je l'ai bien kiffé et je l'ai toujours dans un placard. Ouais, il est pas loin de toi. Il est belle sur toi. Ouais, j'avoue que je suis pas trop à dormir avec des peluches, mais ouais, pour le coup, il est encore là. Je crois qu'il est chez mes parents. Bon, ça va, tu sais où il est. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire tes trois emojis préférés ? Ah bah, pour mon associé, le premier, c'est celui-là. Ouais. Comme un poisson dans l'eau, être bien en plongée, c'est ça. Et c'est le gimmick de notre société avec Caroline. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Oui, il y a toujours le smiley, je rigole tout le temps. Oui, toujours basique. Et il y en a un autre que j'aime bien, c'est la tête à l'envers. Parce qu'en gros, il a un côté hyper positif malgré tout, dans quelques situations que ce soit. Au lieu de mettre un truc en colère, tu vois, tu mets le truc avec la tête à l'envers. Bon, ok. Je crois que c'est ceux-là que je préfère. Ok. Ah, et en ce moment, j'en ai un. Quatrième, c'est le petit éclair. Parce que je trouve que c'est très énergique. Ouais, j'avoue. J'avoue, pas mal. Ah, personne ne m'a encore répondu. Est-ce que tu as un film préféré qui te sort là comme ça ? J'en ai plusieurs. J'ai deux affiches chez moi au mur. J'ai la première qui m'a suivi, mais qui n'est pas mon film préféré du tout. Ouais. C'est l'affiche de Rocky Balboa. Ok. Parce qu'il y a une phrase au-dessus qui est « Quand c'est fini, ce n'est jamais fini ». Pour dire la persévérance, tout ça, tout ce dont je parle. Et il y a un deuxième film, c'est « Orange mécanique ». Ok. Parce que mon réalisateur préféré, c'est Stanley Kubrick. Et que je trouve qu'il a réussi à faire un film référence par genre. Et ça, il y a rarement un film qui a réussi à le faire. Et du coup, non, allez. Je vais t'amener sur un autre film de Stanley Kubrick qui est moins connu. Qui s'appelle « Les sentiers de la gloire ». Ok. Un film sur 14-18 avec feu, cœur, bouclasse qui vient de mourir. Et qui montre la guerre et l'horreur de la guerre d'une autre manière, sans montrer les combats. Il y a un peu de combats au début, mais vraiment les cinq premières minutes, l'intro. Et après, on se concentre vraiment sur qu'est-ce que l'armée et les tragédies humaines qu'il y avait dans l'armée. Et les ambitions. Et ça parle vraiment de l'armée, mais aussi de notre société. Et c'est un film extraordinaire. Super intéressant. « Le sentier de la gloire » de Kubrick. Ok. Est-ce que tu as un surnom ? Obligatoirement, on a tous un surnom. Oui, Mimi. Mimi ? Ça, c'est ma mère. Ma mère, ma soeur, c'est Mimi parce que j'ai amis. Et après, ça va être Jerem, Jay. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, si, avec mon meilleur ami, c'est ma sardine. Ma sardine, ok. Alors, moi, j'appelle ma sardine, lui, il m'appelle ma biche. Et parfois, on a les sardines. D'accord, ok. Le duo des sardines. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous dire le premier job que tu as fait ? Si tu as eu... Enfin, tu n'as peut-être pas eu la... Mon premier job, ça a été comédiaire. Oui, c'est quand même un luxe, entre guillemets. Grave, grave. Oui, premier job, téléfilm, France 2 et premier rôle. Et c'était à quel âge ? J'avais 15 ans. Oui, c'est quand même... C'est top, quoi. Donc, ça veut dire que j'ai plus que 15 ans. Oui, déjà, c'est déjà ça. Attention. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020 ? Déjà, quels sont tes projets ? Déjà, on a la pièce toujours avec Bain à main. Jusqu'à au moins fin mars minimum. Jusqu'à au moins fin mars minimum. On a envie avec Bain d'aller vous voir en Provence. Ça, c'est top aussi, ouais. De se marier un peu parce que c'est sympa aussi d'avoir cette ambiance-là. J'ai envie d'écrire une nouvelle pièce. Je suis déjà plus ou moins en train de l'écrire. Ok. J'ai ma société qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je suis vachement là-dedans. Et comme tout le monde, je fais des castings. Donc, il y aura les projets qui viennent. Mais toujours d'être dans cette dynamique et dans cette énergie positive pour avancer. C'est vrai que t'es positif, t'es good vibes, t'y crois et t'es passionné. J'essaie. J'essaie. Et je pense que dans toute situation, tu me demandais tout à l'heure quelque chose. C'est une phrase de vie. C'est soit je gagne, soit j'apprends. C'est vrai. Ah, c'est beau. Je crois que c'est Gandhi. Oui, ça, c'est Gandhi. Il me semble que c'est Gandhi. Et du coup, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, c'est vraiment le cas. Parce que souvent, on se dit que ce qui nous arrive, ah merde, j'ai passé une seule journée. J'ai plein de trucs qui sont négatifs. Mais au fait, au final, quand tu inverses le prisme, tu regardes les choses d'une autre manière. Tu te dis, ok, ça m'arrive. Je ne peux pas faire autrement. Par contre, je peux en tirer quelque chose pour que ça ne m'arrive plus ou que ça m'arrive différemment. Et se dire, par exemple, je ne signe pas un contrat avec ma société. Pourquoi je ne l'ai pas signé ? De retourner le problème. Comment je peux faire pour... Petit souci de caméra. Désolée, ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, c'est arrivé. Donc, le plan est moins bien cadré. Et le son est moins bien. Mais c'est toujours tout aussi intéressant. Je vous laisse continuer avec la suite. On est de retour ! On est de retour, coucou ! On a changé juste de caméra. Voilà, ça arrive. Qu'est-ce qu'on disait ? Ouh là, je ne sais plus, c'est toi. Si on parlait que tu avais plein de projets, que ta pièce, qui allait continuer, ta société de production... Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, tout que... Que ça continue. Ouais, voilà. Que ça continue, que t'aies plein de casting, comme on disait aussi. C'est ça qu'on disait. C'est bien d'en avoir plein, c'est bien de les réussir aussi. Ouais, voilà. Surtout de les réussir. Ouais, grave. Donc, d'aller jusqu'au bout, bah écoutez, je pense que c'est fini. Est-ce que tu veux dire un petit mot ? Attends, on a changé de caméra, juste pour une seconde, comme ça ? Bah oui, mais là... T'as plus de questions ? Bah là, j'ai plus de questions. Oh merde. Genre, enfin... J'avais tout répondu, en fait. Bah oui, non, il n'a utilisé aucun joker, parce qu'il avait le droit à trois jokers, il a répondu à tout, donc toute franchise. Non, t'as pas dû tout me poser, parce que si j'ai trois jokers... Bah, qu'est-ce que je peux te poser, alors... Vas-y, regarde que je les utilise, parce que ça ne sert à rien, sinon. Ta plus grande phobie ? Ma plus grande phobie... Ah, les jokers. Ouais, si, les araignées. Allez. Mais je l'utilise et en même temps, je le dis, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire ? Ta boisson préférée ? Soft ou alcoolisée ? Bon, de l'ice tea, mais... Ah, team ice tea ? Ouais, team ice tea, oui. Oui, yes. Plus grave. Ok. Mais beaucoup d'eau, quand même. Ouais. Et de l'ice tea, oui. De qui t'avais des posters dans ta chambre quand tu étais enfant ? Bah, je t'avais dit Rocky au-dessus de mon lit, mais sinon j'avais pas mal de posters de foot à l'époque. Ok, donc un footeux ? Non, 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 plus maintenant. Plus maintenant, t'es rugby. Je suis très très rugby. Très très rugby, je vois tout le temps des stories et tout. Je travaille dans le rugby, mais aussi avec ma boîte, donc ouais, très très rugby tout le temps. Stade de France, si je ne me trompe pas. Stade français. Ah non, moi, Stade français ? Non. Mais t'es ouf, toi. J'y connais pas beaucoup de rugby. Racing. Ah, racing, oui, non, mais c'est... Tu savais que... Ah, c'est pas du tout la même chose. Attention, hein. Pro racing, mon associé est à Stade français, donc on se fait la guerre tout le temps, c'est génial. Parce que quand il y a le derby comme ça, il y en a un qui fait la fête tout le week-end et l'autre qui fait la gueule tout le week-end. Ah oui, donc, ok, bon, donc racing à son... Racing à mort, ouais. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que tu as un regret ? Ton plus grand regret, ce serait quoi ? Euh, non, c'est horrible à dire, mais si je veux mourir demain, j'ai pas de regret. Parce que, en fait, pour le coup, mon rêve c'est d'être papa aussi. Et ça, aujourd'hui, je suis pas en capacité, pas en... J'ai ma chérie, mais on n'a pas envie tout de suite, tout de suite, ouais. Donc, non, ça serait pas un rêve si j'avais mourir demain. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Ok. Et attends, regarde, t'avais oublié la question fatidique de l'âge. Ah, oh là là, heureusement que tu m'es fait penser. Regarde. Quel âge as-tu ? Est-ce que tu peux nous le révéler ? Est-ce que les gens vont avoir eu raison ? Ou pas. Ou pas. Et c'est un joker. Ouais, c'est ça, c'est un joker. Mon âge... Ah, mais c'est trop bien, ça va être utilisé à la fin, il n'y a rien. Mais c'est génial. De toute façon, c'est sur Wikipédia. Ouais, c'est vrai, vous cherchez Jérémy Duval et... Mais non, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans. T'as vu ma tête de bébé ? Mais grave, t'es trop un petit poupon, un petit bébé. Grave, grave. Mais c'est bien, ça, plus tard, tu seras content. C'est ça. Quand t'auras 50 ans, t'en paraîtra 40, 35 ans. Non, 30, ouais. Mais toujours moins. Toujours moins. Bon, voilà. Non, mais c'était super cool. Merci pour l'avance. Merci vraiment à toi, c'était vraiment cool. On a eu un petit souci caméra, mais écoutez, c'est pas grave. On s'adapte. On s'adapte. Adaptabilité. Exactement. On se met de l'air. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses sur Jérémy Duval. En tout cas, moi, c'était un plaisir de le revoir. Et puis, je vous fais de gros, gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager l'interview, surtout. Un pouce bleu. Un pouce bleu, pas un pouce rouge. Enfin, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Mais je ne pense pas que vous n'aurez pas aimé. C'était quand même plutôt positif, notre discours. Ouais, ouais. Donc, un pas de pouce rouge. Allez, on vous fait de gros, gros bisous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.